Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo avec Xur et aujourd'hui avec notre ami Superkonar et notre ami PGMlord, nous allons voir ensemble quel est l'inventaire de Xur pour ce week-end, qu'est-ce qu'il a à nous proposer de beau alors j'espère que vous êtes encore nombreux à jouer à Destiny 1 en attente notamment de Destiny 2 et j'espère que vous attendez comme moi impatiemment l'arrivée de Xur chaque week-end et on va regarder un petit peu ce qu'il a à nous proposer on retrouve l'engramme classique de l'année 1 et pour les titans le casque de 514, un très bon casque exo que je vous recommande de posséder absolument si vous ne l'avez pas encore, ce qui je pense ne doit plus être vraiment le cas à ce temps du jeu donc le casque de 514 qui vous permet d'aveugler tout simplement les ennemis qui vont traverser votre rempart d'aurore on continue avec l'arachnid ATS-8 pour les chasseurs alors il y a mieux en termes de casque, cela permet simplement de prolonger la durée de votre pistolet d'or pour la doctrine pistolero, donc en termes d'items exotiques je vous avoue qu'il y a beaucoup mieux pour le chasseur et enfin on termine avec le bélier, un très bon casque également pour les arcanistes notamment pour tout ce qui va être raid mais aussi pourquoi pas pour le PVP puisqu'il vous permet d'augmenter l'armure sur votre personnage et d'ajouter la capacité moisson de vie à vos attaques de mêlée sur la doctrine de la voie abyssale donc si j'ai un conseil à vous donner pour cette semaine c'est tout simplement d'acquérir le casque de 514 ainsi que celui du bélier pour vos personnages en ce qui concerne l'arme exotique, on se retrouve avec le sniper le désormais ce n'est pas le meilleur des snipers puisque son impact est relativement faible mais il vous permet au moins d'avoir un zoom plus puissant lorsque vous visez en mode accroupi ce qui vous permet de viser plus facilement vos ennemis donc pas de changement en ce qui concerne les raretés, les échanges de matériaux et pour ce qui est des packs d'armes cette semaine on retrouve le premier pack d'armes qui contient l'arme exotique Monte Carlo ainsi que l'ornement super espion et dans le deuxième pack d'armes vous retrouverez le lance-roquette exotique vérité ainsi que l'ornement prototype donc voilà les amis c'est tout pour la petite review de Xur pour ce week-end j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager comme d'habitude et quant à moi je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos ciao tout le monde